Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler d'un support, on va parler de Janna. Janna qui est probablement le support que je dirais à tout le monde de prendre si jamais vous voulez jouer un enchanteur. Vous pouvez jouer Janna Ward, ça gagnera. Vous pouvez jouer Janna très agressif, ça gagnera. Il y a vraiment, littéralement et je le dis, de bronze à challenger des opportunités pour Janna. Ça a des défauts mais ça a aussi beaucoup d'avantages. Donc on va regarder les builds de Janna, les builds agressifs, les builds défensifs. On va regarder les sortes de Janna pour vraiment comprendre pourquoi le champion est aussi présent, fort et surtout aïe des ADC. Parce qu'il y a des ADC qui détestent Janna et ça, moi ça me fait toujours rire, personnellement. Allez, démarrons pour ça. On va regarder un tout petit peu les sortes de notre amie Janna que je vais essayer de mieux positionner pour vous. Hop ! J'ai vachement mieux comme ça. Et on va regarder le zéphyr, la pose. Donc la règle de base, c'est que Janna va gagner 6% de vitesse de déplacement quand il se dirige vers Janna. C'est pratique mais c'est pas fou. Et à l'impact, Janna et son Z vont infliger des dégâts magiques qui sont égales à un pourcentage de sa vitesse bonus. Ce qui a été créé assez récemment de manière à ce que Janna ait plus de dégâts et soit un peu moins bonjour. En fait j'ai beaucoup de speed autour et c'était très fort pour tout le monde. Parce que Janna ça crée des vents favorables pour les gens. C'est un vieux passif qui est resté ma foi très vieux et qui est relativement performant pour ce qu'il y a. Alors, si on va chercher le A, vent hurlant. Alors c'est la tornade de Janna, c'est son sort emblématique. Vous avez 3 secondes de chargement et puis on l'envoie dans une direction que vous voyez mais pas forcément l'adversaire. La tornade fait des dégâts avec un scaling qui est à peu près correct. En gros, les dégâts vont faire x4, c'est les dégâts de base. Ensuite vous avez un ratio AP qui ne bouge pas et vous avez des dégâts supplémentaires par seconde de charge. Et ces dégâts ils ont un truc qui est flat et un ratio. Ce qui est énervant, c'est que là vous voyez les dégâts, vous me dites ok, plus 30 flat. Ça monte, ça monte à 90 mais il y a 10% de ratio AP qui va être triplé. En gros, ça va scale de 55 à 55, de 50 à 80% AP et ça va faire de plus 30 à plus 90. C'est ça qui se passe. Accessoirement, ça crée une projection dans les airs dont l'augmentation est assez drastique. Quand vous touchez les gens et que vous avez un maximum de charge, c'est ça qui est en Janna forte. Forte et la durée dans laquelle la tornade va persister, donc la distance qu'elle va atteindre, bouge en fonction de la durée de charge. Une fois qu'on a dit tout ça, quand vous faites AA, ça va être principalement pour empêcher les gens de bouger, interrompre quelque chose et les gêner. Quand vous avez le temps de charger, ça devient quasiment un outil dans le gauge long range, un peu la manière d'un grab. Ou si vous touchez quelqu'un, 1,25 seconde en l'air, ça ne se réduit pas, ça ne se purge pas. C'est très 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 long. Alors si ça se purge, vous pouvez faire des choses, mais c'est extrêmement long pour les gens et ça va être extrêmement compliqué. Ce qui est intéressant dans ce sort, c'est que le coût en mana est élevé et continue à rester élevé. Et que le coût en seconde du DLD de récupération ne bouge pas quand vous le maxez. Ce qui va bouger, et c'est tout, c'est les dégâts. Pas les ratios, les dégâts de base. Vous allez passer de 55 à 85 max, à 195 plus 90, donc de 185. Ouais, 285. Ce qui est ok, comme dégâts. Et les ratios, vous les avez déjà. Donc si vous achetez de la paix sur Janna, vous n'avez pas forcément beaucoup plus d'intérêt à la maxer, si ce n'est à atteindre les seuils où, bonjour, je vaporise les sbires. Ça, c'est le A à Janna. Vous avez le Z, qui est un peu particulier, dans le sens où Janna, déjà, est fantomatique. Son sprite vole au-dessus du sol, donc du coup, elle n'a aucune collision avec absolument rien qui soit par un mur. C'est assez intéressant. Et ça scale en fonction de son AP. Son actif, c'est l'ancien Z qui slow les gens. Le ralentissement, il est relativement court au début. Il augmente avec le level. La vitesse de déplacement passif de base augmente avec le level. Le délai de récupération baisse et le court mana augmente relativement. Les dégâts aussi augmentent. Sachant que... Et ça, c'est un peu particulier. Vous faites des dégâts et vous avez du on-hit qui est lié à votre passif qui est 30% de votre mousse-fit bonus. Sachant que votre mousse-fit bonus, vous l'augmentez avec ça. Donc, quand vous maxez le spell, ce que vous voyez, c'est que le ralentissement monte. Les dégâts montent, mais les dégâts montent deux fois. Et c'est ça qui rend Jeanna un champion extrêmement gênant. Si vous êtes un peu coincé loin de tout, c'est qu'elle arrive. Elle va vous coller son Z et vous ne bougez plus. Et elle, elle bouge vite. Ça, c'est très gênant. Vous avez le E, qui est l'autre sang emblématique de Jeanna, celui qui était vraiment fort avant. Elle donne un bouclier à un allié. À l'heure actuelle, le bouclier ne se dégrade plus, a priori. En tout cas, ce n'est pas dans le kit. Et tant que le bouclier est actif, elle donne de la D avec. C'est ça qui est important. Un ratio AP. À chaque fois qu'elle restreint les déplacements ennemis d'un champion, elle réduit le CD de cette compétence. Donc, Jeanna est un champion plutôt lié à empêcher les gens de jouer et à sauver les alliés en empêchant les ZB de jouer. Et qui va récupérer son shield plus elle empêche les gens de jouer. Ça, c'est assez intéressant. Mais c'est surtout restreindre les déplacements d'un champion ennemis avec une compétence. Son A est une restriction de déplacement. Son Z est une restriction de déplacement. Son R est une restriction de déplacement. Tous ces sorts, sauf le E, sont des restrictions de déplacement. Les PV du bouclier montent pas mal. Les dégâts d'attaque montent aussi. Les dégâts de récupération baissent et le cours en mana augmente. Résultat des courses. Vous avez un A qui bouge pas en cours en mana. Un Z qui bouge en cours en mana. Un E qui bouge en cours en mana. Quoi que vous faxiez en termes de max, Jeanna, ça va consommer de la mana. Le shield est OK. Le ratio du shield est OK. L'AD, c'est la stat qui est intéressante. Parce que vous allez donner 30 d'AD à un AD carry. Avant, c'était carrément une BF en termes de stat. Aujourd'hui, c'est 30 d'AD. C'est très puissant parce qu'il y a des AD carry qui transforment mieux la D que d'autres. C'est pour ça que vous voyez des Jeanna Draven. Et que ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Jeanna, du fait de sa propension à donner de la mou speed et donner de l'AD tout en donnant des shields, c'est un excellent support. Quoi qu'il arrive, parce que les AD carry, ils ont besoin d'attaque speed, d'AD, de mou speed et de range. Ce sont les 4 statistiques qui sont relativement dans le pack définissantes de ce qu'est un carry AD. L'AD, bien entendu, c'est pas ce qu'ils ont le plus. Mais la range et l'AMS, c'est vraiment Riot a décidé en ce moment que ça serait leur statistique cœur. L'attaque speed, un peu moins, mais un AD carry sans attack speed, c'est un peu rare. C'est pour ça que je vous en parle comme ça. Ensuite, vous avez le R de notre ami. Vous appuyez sur R, vous repoussez tout le monde et vous mettez 300 points de soin en 3 secondes. Ça va monter à 200 par seconde, donc à 600 de soin. 150% votre AP en zone. Clairement, c'est un sort qui soigne fort. Genre très fort. Et accessoirement, vous ne pouvez pas pousser des gens en dehors des murs. Donc, il faut vous méfier parce que si vous êtes près d'un mur, vous n'allez pas repousser loin les adversaires. C'est le sort d'intervention de Jeanna. Vous pouvez faire des insights si vous flashez derrière quelqu'un et vous appuyez sur R. Vous remarquerez que la zone est relativement large. Vous avez un déplacement qui est très loin. C'est très puissant pour ça. Jeanna, c'est probablement le meilleur des engages du jeu si elle n'est pas CC. Il y a 1000 Lio dans le même genre. Lio, lui, gère les CC justement. Mais Jeanna, ça peut cancel des engages à elle toute seule entre sa tornade et son R. C'est ça que vous devez prendre en compte. Résultat des courses. On a un champion qui ne fait pas grand chose, qui empêche de jouer, qui est plutôt l'orange parce que sa tornade, ça s'esquive. Ça se prévoit en tout cas. Et son Z, ça ne fait pas grand chose. Son E, ça ne fait pas grand chose. Et son R, ça vous sauve quand il n'y a pas le choix. Résultat des courses. C'est un champion qui a l'air d'avoir très peu d'impact pour son voisin. Et c'est pour ça que ça a l'air bizarre. Il y a Jeanna qui plus est, ça a beaucoup de mouspille, donc ça aime Rome. Et à partir du moment où vous avez un perso qui n'est pas sur sa lane, qui ne sert à rien quand vous êtes, qui est une chips, et qui est toujours derrière vous, en tant qu'ADC, c'est s'il vous plaît. Genre, mettez-moi quelque chose d'eau dans le buisson. Une Léonard, une Lulule, enfin n'importe quoi qui ne soit pas une Jeanna Ward. C'est pour ça que les gens n'aiment pas trop. A l'inverse, c'est un champion qui est super pour jouer KDA. Parce que, paradoxalement, jouer Jeanna KDA, ça marche. C'est pas prendre de risques et toujours être là à mettre des tornades, des Z, des E, des R, et toujours être là à empêcher ses alliés de mourir, empêcher les ennemis de gagner. Et il y a des games que vous allez retourner juste parce que, en fait, il y a des moves qui ne se passeront pas parce que vous êtes là. Et c'est ça qui rend le personnage très puissant. Une fois que j'ai dit ça, passons un tout petit peu, voilà, au sort. Et on va remettre ici. Au niveau des sorts, ce que vous avez à disposition, avec la caméra au bon endroit, c'est bien mieux, vous avez le max Z, puis le max E. Parce que la tornade, vous avez bien vu que... Très logiquement, vous pouvez avoir le max E, parce que vous avez le Z, c'est je fais des dégâts, je fais des dégâts, je fais des dégâts. Si vous ne pouvez pas jouer comme ça, vous allez être en général un peu plus derrière, et vous allez vouloir mettre un shield, donner de l'AD à des carry, lui donner un shield plus gros, de manière à ce que lui puisse jouer. Ça va vraiment dépendre du perso que vous jouez. Typiquement, en Draven, le max E, c'est assez sympathique. Si vous maxez Z, puis la tornade, en fait, le problème, c'est que la tornade, vous voyez, il n'y a rien dedans. C'est vide. Et vous êtes insupport. Votre deuxième sort, vous n'aurez pas maxé toutes les games. Et la tornade en premier, c'est... Votre AD carry va vous insulter parce que vous lui avez volé des CS. Et vous ne faites pas de dégâts. Si vous jouez Janna en arabe, si vous jouez Janna mid, ok, max tornade, d'accord, c'est tout. Sinon, vous ne faites que ces deux maxes-là qui sont littéralement... Est-ce que vous pouvez jouer en avant et que vous pouvez vraiment mettre vos Z ? Et ça peut faire mal une Janna, parce qu'à se mettre son propre shield, à mettre une auto, deux autos, trois autos, à poser un Z, à continuer à mettre des autos, ça tabasse assez vite. Plus d'une fois, je me suis personnellement fait tuer. Moi, à top laner, avec, je ne sais pas, un Garen, un Darius, ce genre de choses-là. Parce qu'il y a une Janna qui arrive, qui me pose son Z, et jamais moyen de l'approcher. Entre la tornade, le machin, le bidule, c'est, s'il te plaît, je veux bouger. Et elle a mis son ignite, a mis ses autos, a mis ses machins. Je suis tapou ! Ça, c'est la force de Janna. En termes de summoner, c'est principalement quelqu'un qui va aider la mouxpeed des autres, qui va les aider à survivre. L'ignite et la fatigue ne sont pas terribles, parce que Janna ne veut pas vraiment être toujours près des gens. Manque un peu de dégâts, c'est pas elle qui prend les kills, Janna qui prend les kills. Bof ! Vous voyez, elle transforme ça en shield et en heal, pas en dégâts. Lui donner des golds, c'est bien, lui en donner beaucoup, c'est pas terrible. Alors que le heal, ça va vraiment l'aider, parce qu'elle se joue principalement sur le fait de créer de la mouxpeed, d'être derrière ses alliés quand il fuit, de manière à ce qu'il puisse fuir plus vite vers elle, et d'avoir plus de mouxpeed qu'eux. Donc le fait d'avoir un ghost, c'est... Pardon. Un heal, vous avez compris l'idée. C'est pas le versant point de vie qui l'intéresse, mais surtout le versant mouxpeed. C'est très intéressant. Sur Janna. Au niveau des runes. Alors, pour les runes. Oh ! C'est facile. Vous avez un support. Donc très logiquement, vous avez notre ami ici, gardien, qui fonctionne pas très très bien, parce que la rune n'est pas très forte. C'est pas que c'est mauvais sur Janna, c'est que la rune n'est pas très forte. Mais Janna, c'est principalement un shielder qui fait des dégâts à l'auto en early game. Du coup, R.I. c'est génial. Parce que vous pokez un tout petit peu, R.I. fait des dégâts, ça vous augmente votre pression en early game. Et ensuite, quand vous vous rebalancez vers vos alliés, entre le heal, le shiel et que vous êtes près de vos alliés, R.I. vous pouvez la procisser souvent. Pour des gens qui cherchent à jouer Janna agressif, en fait, la comète, ça marche sur le proc Z, ça marche sur le proc A. Tout le temps. C'est pas esquivable. Personnellement, si vous voulez jouer Janna agressif, je pense que prenez l'option de jouer à R.I. qui est sûr et certain, qui va proc deux ou trois fois quand vous faites des trades face à un melee ou vous voulez y aller. Et vous êtes vers l'avant et vous avez le shield qui, lui, est vraiment puissant et va retransitionner. La comète, je pense que le principal problème que vous allez rencontrer, c'est oui, c'est très fort en lane. C'est très fort level 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous êtes under level. Ce qui fait que votre comète fait moins de dégâts. Vos spells font moins de dégâts. Vous serez plus de menaces pour grand monde. Et je pense que c'est là que vous avez un problème avec comète sur Janna. Vous avez, bien entendu, optimisation glaciale. L'idée de cette optimisation glaciale, c'est que vous mettez des CC supplémentaires. Vous avez à faire en sorte que quelqu'un pile. C'est vous. Donc, obtenir une optimisation glaciale, c'est un peu plus intéressant. L'idée de base, c'est de dire que si jamais j'interromps une Léona, si jamais j'interromps quoi que ce soit et qu'ensuite il ne peut pas vraiment me flash in, ou il n'a pas envie de me flash in, s'il a une optimisation glaciale au pied, il arrête de bouger. C'est très sympathique pour les persos que vous allez cancel. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous prenez comme une ? Janna, c'est la moussepide, c'est des cookies, c'est des summoners. Il n'y a pas grand-chose à faire. Si jamais vous êtes de l'autre côté, paradoxalement, Janna, c'est de la mana, c'est très bien. Là, vous allez prendre les augmentations de moussepide. Ça va dans votre passif. Ça va dans vos dégâts. Vous voulez vous déplacer vite. C'est le seul sort qui est intéressant pour ce champion. Et derrière, c'est là qu'il y a une vraie question. Si vous voulez jouer leur League Game, brûlure, c'est très bien. Si vous voulez jouer autre chose que leur League Game, paradoxalement, part sur l'eau, ce n'est pas terrible, parce que vous n'allez pas toujours être en train de marcher sur l'eau. Vous ne voulez pas vraiment contester dans la river, donc c'est nul. À partir de ce moment-là, il n'y reste plus qu'une seule option. Même si elle n'est pas terrible pour les supports, le fait d'avoir de l'AP bonus, ce sera toujours cool. Vous voyez qu'il y a des ratios qui sont sympas, globalement. 80% sur l'attente en zone. Le Z, ça va. Il y a 150% sur le R. Donc, avoir un peu d'AP bonus, même si vous n'atteignez pas celui des 30 minutes assez régulièrement, c'est cool. Et on arrive sur les rues secondaires. Ouh là, on va rigoler avec Jeanne. Les jaunes ne sont pas très utiles. Les bleus, vous avez un peu le même délire, mais si vous jouez optimisation glaciale, vous êtes probablement sur quelqu'un qui va plutôt avoir tendance à vous burst. Peut-être prendre des rues défensives. Et Jeanne a vraiment du choix. Vous pouvez aller essayer de chercher des cookies, des stats, parce que c'est très facile pour un support d'aller chercher Polyvalence. C'est très 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 facile. Et ça vous donne des stats qui vous font plaisir. Vous allez avoir les dégâts adaptatifs. Vous allez avoir de l'Hability Ace. Et vous n'allez pas prendre tant de ça d'Hability Ace en plus d'avoir les cookies. C'est vraiment sympathique les deux. Ça a un intérêt. Cependant, pourquoi vous joueriez pas le spell qui soigne votre allié ? Attendez, je vais vous montrer ça. Là. Faire des dégâts à un champion ennemi et lui enlever de la mobilité soigne-vous et l'allié le plus penche avec le peu de points de vie. Deux points de vie. 70% pour les ranges. Avec 20 secondes de CD. Soyons clairs. Vous êtes janna. Tous vos spells font ça. Vous le procriez super facilement. Et derrière, vous avez cette rune. 5% de heal. 5% de shield. 10% s'ils sont sous 40% de leurs points de vie. C'est génial. Ouh ! Et c'est là où ça devient drôle. Vous pouvez éventuellement jouer très agressif avec brûlure. Vous voulez jouer généralement pour essayer d'avoir un peu plus de points de vie ou de dégâts. A vous de voir si vous privilégiez le fait de pouvoir régénérer du différentiel en sauvegardant vos points de vie ou en enlevant plus de points de vie aux adversaires. Et surtout de la speed bonus. Ça vous permet d'être partout. Ce sont les deux gros choix que vous allez avoir avec janna. Globalement, ça c'est une option qui offre plus de shield et de vie. Ça c'est une option qui snowball plus. Prenez en fonction de ce que vous allez jouer sur votre lane. Ça c'est généralement défensif. Partez plus défensif. Vous avez une option un peu créative qui semble un peu moins puissante en win rate parce que globalement les pick rates sont faibles et les win rates ne sont pas si élevés que ça non plus. Donc ça semble être un peu plus faible. Ces deux options là je suis sûr qu'elles fonctionnent et elles fonctionneront toujours très bien sur janna. On en a fini pour les runes. On va pouvoir passer aux items de start. Typiquement, ce qui nous intéresse nous ici sur les starters. Alors que je vous amène tout ça. Hop. C'est ici. Sur les starters vous avez un atlas. Très surprenant. Vous êtes un support. Bon, on va parler des bots. Les bots, il y a un sujet qui est assez intéressant. qui est que janna ne va pas trop être impacté par le changement des bots. C'est un champion qui veut aller vite même en combat parce que 20% 20 de moussepeed c'est 20 de moussepeed. Ça se transforme en dégâts. Ça se transforme en tout ce que vous voulez en fait sur janna. Ça c'est cool. Ensuite, vous avez des bots qui permettent d'avoir plus de shield et lucidité. Il y a des janna qui vont jouer ce mail symbiotique parce que janna c'est un champion qui va vite, qui veut courir vite, qui veut intervenir vite. Paradoxalement, ça marche. C'est moins puissant parce que je pense qu'à l'heure actuelle les samples symbiotiques c'est un investissement gigantesque pour un payoff plus tard. Et ça les supports ils n'ont vraiment pas envie de le faire alors que c'est avec les junglers les seuls qui peuvent éventuellement le faire correctement. Il faut faire 3 fois le tour de la faille de l'invocateur. Je vous l'ai montré dans mon TikTok ou dans mon short en fonction de la plateforme que vous regardez. Vous démarrez d'ici, vous allez là, vous allez là, 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 vous faites 3 fois le tour et vous l'avez. Ça prend un ton fou. C'est pour ça que les samples symbiotiques c'est un peu particulier. Les bottes défensives c'est un peu plus rare. Armor to win et Mert to win même si en général vous allez avoir plus de valeur à apprendre les deux ici. Et c'est tout ce dont je dois vous parler pour les builds parce qu'à partir du moment vous avez ce genre de choses. On a fini tout ça. Reparlons des starters un tout petit peu avec les items que vous allez vouloir faire. Janna est probablement un support qui peut faire les 5. Je ne conseillerais pas de faire la mélodie du sang parce que ça ne fonctionnera pas avec l'esprit du champion. Vous allez vous retrouver avec le pavois de la montagne pour la bonne et simple l'opposition céleste pardon pour la bonne et simple raison que de temps en temps vous allez avoir une Syndra ou un assassin très fête et vous devez vous rendre invulnérable. C'est ce que vous allez croiser vraiment quand vous êtes dans ces cas là vous êtes mal. Le traîneau du solstice le problème que je peux trouver à ça c'est que le traîneau du solstice ça va beaucoup fonctionner avec la rune fontaine de vie parce que ça fonctionne de la même manière. Ça va vous donner de la mousse pit beaucoup de heal c'est assez sympathique pour ça. C'est plutôt une option je suis derrière je soigne je soigne je soigne je soigne je soigne vous avez les deux options offensives une qui est énerve c'est celle du Zagzak le Zagzak sur le Z c'est très fort ou le Dream Maker qui va vous permettre de créer plus de points de vie et plus de dégâts sur votre allié à votre avis si vous voulez carry avec Janna et que vous comptez sur vos alliés pour jouer avec Janna qui va être obligatoire qu'est-ce que vous allez prendre ? Le Dream Maker je pense que c'est un trap à moins que vous sachiez véritablement vous jouez avec un Draven et que vous voulez jouer dans la face de vos adversaires de prendre le Zagzak le Trénom du Solstice ne m'a pas l'air si fort que ça même si c'est ok en win rate je pense que c'est vraiment une option heal 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 pour les items suivants là on va rigoler un peu plus parce que c'est très ouvert Janna est un champion qui porte le Medjay merveilleusement bien genre merveilleusement bien si ça passe devant vous avez un Medjay vous allez atteindre vos Vinstastack vous avez de super ratios AP pour un support notamment sur le R et son heal c'est génial Creuset de Mickaël franchement vous préférez que votre ADC prenne une purge vraiment c'est Creuset de Mickaël ouais mais il faut quoi ? Alzar ? enfin FODC c'est massif pour ça et ils préfèrent prendre une KSS de toute manière vous avez la rédemption qui est assez sympathique même si pour gagner les Caudelia parce que entre le Dream Maker et les Caudelia vous allez être dans une circonstance où vous allez créer beaucoup d'effets beaucoup de heal beaucoup de dégâts pour vos alliés mandat impérial parce que de la manière dont vous allez trade vous alli proc le mandat très facilement je ne suis personnellement pas encore convaincu pour le régénérateur de pierre de lune j'ai l'impression quand même que c'est pas un item à faire en premier c'est un item quand je regarde les supports qui a plutôt tendance à se positionner en 2 ou en 3 il arrive quand vous commencez à avoir l'ensemble de votre kit des valeurs que vous jouez en fight votre premier item est fondamentalement là pour la lane est-ce que vous allez chaine en permanence des heals et des shields pas sûr par contre une fois en teamfight en 3ème item là je suis totalement vendu par l'item à l'inverse si vous avez un ADC qui tape en honnit ce soir ardent c'est parfait si vous voulez vraiment accompagner votre jungler trouver des moves jouer sur Mass Mousspeed c'est bien quand vous vous appelez Jeannard ou alors juste les oblitérer avec ces 2 items qui sont défense et qui sont offensifs les Codélia c'est bien parce que c'est offensif mais ça permet de rebalancer ensuite sur plus de shield parce que si vous êtes en Dream Maker et Codélia régénérateur de pierre de lune vous êtes vraiment sympathique et à partir du moment où vous arrivez au 3ème item sur Jeannard il n'y a plus de mauvais choix franchement il n'y a plus de mauvais choix vous prenez tout ça en fonction du cas d'usage principalement du scaling en AP en Mousspeed vous voulez les plus gros shields et les plus gros shields de la planète là attention il faut plutôt avoir pris les Codélia ou le régénérateur de pierre de lune avant vous avez quelque chose à cleanse ou à purifier et à ce moment là ça marche ADC dégâts supplémentaires dégâts supplémentaires typiquement si vous êtes sur ces 2 là toujours en train d'attaquer avec un Zac Zac parce que vous avez votre Draven et que vous décarriez à 2 ça peut fonctionner rédemption parce que la rédemption sur Jeanna enfin R rédemption c'est bonjour en fait mon équipe est morte mais à ça laissez moi 3 secondes et à la fin ils sont full life Jeanna a ce pouvoir là à 3 items alors ça va pas régénérer un Sion un Shoga à 5000 HP mais vous comprenez ce que je veux dire à partir de ce moment là vous avez encore toujours les options un peu classiques et vous continuez et vous faites les items en fonction de ce qui est disponible je viens de vous donner la liste et globalement si je vais vous chercher les builds ça va ressembler un peu à ça c'est pas très très dur Jeanna ce qui est intéressant dans le champion dans l'assemblage du champion c'est que vous allez vous retrouver avec un champion dont la base c'est de choisir la bonne rune est-ce que vous allez choisir ça est-ce que vous voulez jouer vraiment comme être arcanique vraiment je suis pas fan je trouve que aller chercher Aerie et de dire que vous allez chercher je crois 30 à 100 shield en plus c'est vraiment sympa ensuite vous allez chercher ce que vous avez l'habitude de prendre vous vous débrouillez pour aller chercher ça typiquement fontaine de vie c'est 7 à 35 de heal toutes les 20 secondes ici c'est 10% de self healing shield vous êtes principalement un support donc vous pouvez vous permettre de faire ça sauf si vraiment vous voulez jouer à dé à mort mais ça marche ça quand vous êtes support surtout support scaling si vous voulez jouer vraiment early game mettons vous voulez jouer votre level 3 à 5 agro à fond comme ça sans vous poser de questions en jouant là allez-y jusqu'au bout League of Legends est un jeu sur lequel les demi-solutions ne fonctionnent pas prenez une stratégie et foncez vous perdez votre game sur cette stratégie c'est pas grave vous l'avez tenté parce que si vous prenez ouais je veux agro mais c'est aéri je veux agro mais je prends comète mais en fait je veux me garder du late game et puis aussi si je pouvais avoir des bots magiques et mon flash ça serait un peu plus sympathique je vais aussi prendre le level bonus et je vais garder l'ignite parce que je veux vraiment y aller quand même si ça passe vous êtes les rois du monde il faut arrêter de prendre vos adversaires pour des débiles vous voulez agro vous y allez jusqu'au bout vous défoncez les adversaires et vous jouez vos 5 premiers niveaux je prends Draven comme exemple parce que Draven et Kalista sont des ADC qui jouent tôt Draven peut jouer un peu plus tard que Kalista mais Draven peut jouer vraiment très tôt aussi il a le bon support allez-y c'est ça que je peux vous conseiller sinon un truc comme ça ça fonctionnera très bien je suis pas encore tout à fait sûr de ce genre de rune parce que je pense qu'on dort pas mal sur ces deux là typiquement la ténacité et la slow resist c'est vraiment sympa surtout quand il y en a moins dans le jeu et on va voir ce que ça va donner ensuite pour vous remettre un item qui va m'intéresser ici alors c'est où la mana ? là la mana vous avez le coeur de l'aube le problème du coeur de l'aube c'est que vous avez besoin de régénération de base en permanence de la mana vous allez avoir un item qui va être plutôt vous partez du principe que vous avez 200% de base que vous avez 100% dans l'item quand vous l'achetez vous avez 75 ici dans votre item supplémentaire et vous avez en général un avant donc vous avez 125% donc vous avez 300% donc vous avez un item qui démarre à 22% de heal and shield power c'est énorme qui va démarrer à 90 d'ap c'est ça qui est intéressant c'est que l'item quand vous le prenez spécifiquement sur Janna avec ses ratios ap et le fait qu'il y ait vraiment d'huile et du shield partout dans le champion avec de la mana regen ça peut être très sympathique de prendre cet objet là si vous prenez les échos d'Elia vous avez de l'AP des points de vie de l'habilité en masse et surtout les dégâts parce que vous avez le heal par shard et les magiques d'amage par shard sachant qu'en early game vous allez être un champion qui va plutôt être devant vous pouvez jouer derrière en Janna Ward ça existe mais vous allez être plutôt devant pouvoir mettre des tornades pouvoir mettre des aides et ensuite mettre un shield à quelqu'un c'est pour ça que c'est très puissant en early game le mandat impérial c'est le même délire et grosso modo si vous faites un zac zac alors j'ai pas le truc mais c'est 10 plus 3% des PV max de la cible avec un mandat impérial vous avez 13% des PV max c'est pour ça que Janna avec ce build là spécifiquement ça peut être très surprenant pour un top laner d'où le fait que j'avais et si elle joue ignite avec vraiment son pouvoir d'early game au maximum vous êtes plutôt comme ça même si je vous joue aggro je pense que ARI c'est mieux parce que vous allez mettre beaucoup d'auto mais si vous jouez plutôt comme ça avec Janna vous allez vous retrouver si je vous mets un zac zac plus un écho ici vous avez le zac zac qui va faire des dégâts vous avez l'écho d'élia qui va faire des dégâts vous allez vite vous allez avoir alors je vais je vais calculer un tout petit peu vous avez 60 de magic damage par shard et vous en allez en avoir 2 donc 120 ici vous allez truner en général à 3% plus autre vous avez 130 là vous allez avoir une ignac qui va faire 200 vous allez plutôt à 300 vous allez avoir votre shield ARI HIPOC la scorch en fait il n'y a plus d'un top laner qui quand il voit une Janna s'il a 506 en HP il ne s'inquiète pas et la Janna elle arrive et t'es mort ça c'est la Janna qui carie en roman c'est pour ça que je voulais vous montrer ce build là parce que sinon derrière faire le build normal, facile vous ne vous posez pas trop de questions c'est pas très dur vous le connaissez vous faites le Dream Maker ok ensuite je vais chercher un item qui fait de la régène c'est l'écho d'élia après je vais chercher ma Moonstone je vais chercher ma Rédemption et à la fin je mets un Drone Core et là le Drone Core il pète à la fin vous avez le gros shield et vous prenez les runes qui vont avec dans le sens où cette fois-ci vous reprenez du très classique et là vous avez un build Janna qui fonctionne très bien et qui est très facile voilà comment je builderai Janna voici ce que mon étude du champion me donne j'espère que ça vous a été utile que ça permettra d'aller gagner des games en étant proactif ou pas à vous de choisir et si jamais vous voulez aller plus loin dans vos vidéos et dans votre jeu vidéo notamment j'ai des vidéos sur mon Patreon pour tous les tiers sauf le tiers symbolique merci à ceux qui me soutiennent là-dessus ce sera plutôt des stats que vous aurez qui vous permettront d'avoir des reviews des reviews de joueurs coach-coach et accessoirement des vidéos sur des concepts fondamentaux de League of Legends tout ça il y en a pour tous les groupes toutes les bourses pour ceux qui veulent rester gratuits juste un like et un abonnement permettra de me soutenir merci à vous passez une bonne journée et à plus en line